Bonjour et bienvenue. Dans cet exercice, on considère l'application f, allant de r dans r, qui associe x à x²-6x plus 1. Première question, montrons que f de 6 moins 2 moins x égale à f de x. Deuxième question, en déduire que f n'est pas injective. Cherchons les antécédents de moins 9, en déduire que f n'est pas surjective. Alors, la question numéro 1, c'est une question assez simple. Il faut juste comparer f de 6 moins x avec f de x. On a f de x égale à x²-6x plus 1, et ça c'est par définition de notre application. Maintenant, calculons f de 6 moins x. Il suffit de remplacer x par 6 moins x. Donc, on obtient 6 moins x²-6 facteur de 6 moins x plus 1 égale. Je développe, ça c'est une identité remarquable. C'est 6²-2 fois 6 fois x plus x². Moins 6 fois 6, ça fait moins 36. Moins 6 fois moins 1, ça fait plus 6x plus 1. 6², c'est 36. Moins 2 fois 6 fois x, c'est moins 12x. Plus x², moins 36 plus 6x plus 1. Alors, moins 36 plus 36, ce sont des opposés. Alors, ils s'annulent. Donc là, ça m'est nulle. Alors, il nous reste x². Moins 12x plus 6x, ça fait moins 6x. Et il reste 1. Alors, f de 6 moins x égale à f de x. Deuxième question, on déduit que f n'est pas sur j'existe. Rappel, qu'est-ce que ça veut dire f n'est pas injectif ? Ou bien, qu'est-ce que ça veut dire f est injectif ? On dit que f est injectif si seulement si f de a égale f de b, ça implique que a est égal à b. Donc, si on arrive à montrer ça, ça veut dire que f est injectif. Pour montrer cette implication, nous pouvons la montrer facilement en utilisant la contraposée. Ça veut dire, nous pouvons montrer que a différent de b implique f de a différent de f de b. Voilà. Donc, ça c'est une autre définition qui est équivalente à celle-là. Mais dans les exercices, on utilise f de a égale f de b implique a égale à b. Si cette f application n'est pas injective, il suffit de montrer que la négation de cette implication qui est vraie. Donc, c'est quoi la négation de cette proposition ? Si on souhaite donner la négation... Alors, la négation de cette implication, la négation de f de a égale f de b implique a égale à b et f de a égale f de b et a différent de b. Donc, comme vous voyez devant vous, avant cette première, cette deuxième question, on a vu que f de 6 moins x égale f de x, quel que soit x appartenant à r. Alors, on a... Alors, pour x égale à 3, par exemple, ou bien 4a, parce que 3, ça va donner 6 moins 3 égale à oc3. Donc, pour x égale à 2, on a... f de 2 est égale à f de 4. D'accord ? Alors, mais... 2 différents de 4. Donc, f n'est pas injective. D'accord ? Donc, on a utilisé la négation de cette implication. On a montré que la négation est vraie, ça veut dire que f n'est pas injective. Bien. Maintenant, cherchons les antécédents de moins 9. Donc, pour chercher les antécédents de moins 9, il suffit de résoudre l'équation. On résout l'équation suivante. Cette équation est la suivante. x carré moins 6x, ça veut dire f de x égale moins 9, ce qui est équivalent à x carré moins 6x plus 1 égale moins 9, équivalent à x carré moins 6x plus 10 égale 0. Donc, pour résoudre une équation du second degré, la méthode la plus simple, c'est de calculer delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. Ça veut dire moins 6 au carré moins 4 fois 1 fois 10. C'est 36 moins 40 égale à moins 4, ce qui est négatif. Donc, puisque delta est négatif, alors s, c'est l'ensemble vide. Donc, l'équation n'a pas de solution. Donc, l'équation n'a pas de solution dans R. Donc, notre application n'est pas surjective. Donc, on déduit que f n'est pas surjective. C'est-à-dire, moins 9 n'a pas d'antécédent. Moins 9 n'a pas d'antécédent. Ils peuvent, un nombre, un peu admettre quelques antécédents, deux, ou il y a trois, ou il y a un seul antécédent. Mais parfois, il n'y a pas d'antécédent. Regardez, ça c'est une, c'est une, représentation paramétrique de cette fonction polynomiale de second degré. C'est une parabole. D'accord ? Donc, géométriquement, il n'est pas demandé de donner la représentation graphique, mais juste pour illustrer cette notion, géométriquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Donc, je vais tracer la courbe de cette fonction. Donc, cette fonction-là, c'est f de x égale, égale, x au carré, moins 6x plus 10, x au carré, moins 6x, plus 10. On verra que la représentation paramétrique, c'est une parabole. Donc, c'est une parabole de sommet, moins b sur 2a, ça veut dire 6 sur 2a, ça veut dire moins 6 sur 2 fois 1, ça fait 3. Alors, l'image de 3, l'image de 3, ça fait 9, 9 plus 10, ça fait 19, 19 moins 18, ça fait 1. Alors, 3, 1, c'est l'abscisse, c'est l'abscisse du sommet S, et puis, la fonction, elle est décroissante, puis croissante. Donc, il sera quelque chose comme ça, c'est approximatif. D'accord ? Voilà, c'est ça, la courbe de notre fonction, c'est à peu près ça. D'accord ? Et voilà. Donc, regardez ici que la courbe de notre fonction ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc, elle ne touche pas l'axe des abscisses. Donc, il n'y a pas d'antécédent par cette fonction. Il n'y a pas d'antécédent de 0, donc, pour la première, il n'y a pas d'antécédent de moins 9. Bien. Donc, voilà. Donc, notre application n'est pas surjective. N'est pas surjective. Voilà. Et c'est la fin de cette vidéo, et à la prochaine.